Bonsoir et bienvenue pour cette heure d'info et d'initiative autour du Covid-19 et du confinement avec vous le verrez encore beaucoup de choses ce soir à se mettre sous la main mais aussi devant les yeux et aussi également dans les oreilles puisque vous le verrez. Nous allons confiner en live avec Patrick Legac, ça a été lancé vendredi et ça y est, des groupes commencent à nous envoyer leurs morceaux depuis leur confinement et c'est plutôt sympathique. Nous parlerons également de pédagogie puisque TV7 tous les jours entre 11h à midi vous donne rendez-vous à vous et à vos enfants pour une heure autour de la pédagogie de l'éducation. Vous verrez pourquoi, vous verrez comment dans un instant. Nous parlerons également d'un challenge numérique qui va être lancé dès le début du mois d'avril et puis nous prendrons également des nouvelles des parents 15 jours après le début du confinement. Comment vont-ils ? Nous aurons la réponse dans un instant et puis nous parlerons de l'initiative de la Chambre d'agriculture qui va transformer la place des Quinconces en immense drive à partir de vendredi. Mais vous en avez maintenant l'habitude tout de suite. Un point sur le confinement et surtout sur la pandémie Covid-19 avec Dominique Parmentier. Bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors c'est maintenant une habitude. Vous êtes sur ce plateau avec nous tous les soirs pour faire le point sur ce qui a été dit durant la conférence de presse quotidienne de la préfète et de ses services. Bien sûr, on commence toujours par la situation sanitaire avec le docteur Abol de l'ARS. Il était très fatigué d'ailleurs. Il disait qu'il avait dormi 6 heures sur 72 heures ces derniers jours. Et ce qui se comprend puisqu'il y a eu beaucoup d'activités ce week-end avec l'arrivée de deux TGV médicalisés en provenance du Grand Est et d'Île-de-France avec 36 patients à bord. Au total, depuis vendredi, ce sont 54 patients qui ont été accueillis dans une dizaine d'hôpitaux de la région et pas seulement sur Bordeaux. Et puis en retour, je vous en avais déjà parlé sur les 60 soignants volontaires de la région. 19 sont partis samedi en renfort vers les hôpitaux de Nancy et de Metz. En ce qui concerne l'évolution épidémiologique, la courbe continue d'augmenter avec 163 nouveaux cas hier dans la région, soit un total de 1520 patients, dont 558 hospitalisés. Il y a eu au total 58 décès. Alors, si on regarde un peu plus purée par département, la Gironde compte bien sûr le plus de cas puisqu'elle compte aussi la plus forte population, avec des cas aussi de malades plus anciens et puis surtout tous ces nouveaux patients des autres régions qui sont d'abord arrivés sur le CHU de Bordeaux. Il y en avait une vingtaine ce week-end. Le Lot-et-Garonne a été le plus fortement touché que les autres départements de la région. Vous le savez, plusieurs personnes ont participé à ce fameux rassemblement évangélique à Mulhouse, qui est à l'origine de la propagation du virus en France. Il y avait 2000 personnes réunies, c'était juste avant le confinement, mais selon la préfète, à ce jour, dans ce département, l'incendie est éteint. Et puis de toute façon, à répéter le docteur Abbold, aucun département n'est épargné aujourd'hui. Le virus circule partout. Alors, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Maintenant, l'hydroxychloroquine. Attention, il en a été question aussi lors de cette conférence de presse par téléphone. Et du côté des autorités, on tire le signal d'alarme. Alors oui, ça peut avoir des effets secondaires graves. Donc, il ne faut pas s'auto-médicamenter, c'est-à-dire s'administrer soi-même le médicament sans autorisation. Cela peut conduire notamment à des troubles cardiaques. En Nouvelle-Aquitaine, en une semaine, 10 personnes se sont retrouvées hospitalisées en cardiologie pour problèmes cardiaques. Pour le docteur Abbold, ce médicament est donc absolument proscrit en automédication. Il est réservé à des patients gravement atteints et dans un cadre, bien sûr, hospitalier. Et des études cliniques sont actuellement en cours, y compris au niveau international. Des médecins malades servent d'ailleurs de cobaye pour tester ces médicaments. Alors, il y a eu aussi évoqué le cadre, l'opération Résilience. L'opération Résilience, c'est un peu sur le modèle de sentinelle contre le terrorisme. C'est donc l'armée qui va intervenir. Huit unités vont être déployées sur la région. Alors, dès mercredi, à Bordeaux, la Rochelle et la région de Biarritz. Et à partir de vendredi, sur Poitiers, Limoges et à Jeun. Alors, leur mission, en plus du transport sanitaire de malades ou de matériel, c'est la protection de la population et des lieux sensibles. Il va y avoir des patrouilles, en plus de la police et de la gendarmerie, des patrouilles donc de l'armée autour des pharmacies, par exemple, ou sur les plages, mais aussi autour des hôpitaux pour les sécuriser. Voilà pour le point, j'allais dire, sanitaire. On va parler un petit peu maintenant de solidarité et d'organisation, un petit peu de la situation en ces temps de confinement, avec notamment la question de l'hébergement des centres de domicile fixe avec des chiens. Et ça va se passer du côté de Darwin. Voilà, parce que c'est particulièrement difficile d'héberger ces personnes-là à la rue habituellement. Et là, c'est encore plus urgent. Donc, la préfète et la déléguée départementale de la cohésion sociale ont annoncé, effectivement, l'ouverture de 40 places dans un hangar, dans l'enceinte de Darwin à Bordeaux, donc pour héberger toutes ces personnes avec chiens. 15 à 20 lits seront ouverts dès ce soir à partir de 17h et jusqu'à 20h. Il faudra passer par le 115, où ce sont les patrouilles du SAMU social qui repèreront les personnes à la rue. Elles seront nourries, ainsi que leurs chiens, les chiens seront muselés. Elles seront donc logées. Il y aura des cloisons mobiles entre les personnes pour garder la distance. Et elles disposeront aussi d'un petit jardin clos, ce qui est pratique avec les chiens. Il y aura un gardien-maître présent. Et bien sûr, toutes ces personnes seront accompagnées par les autorités et les associations. Et en plus, 40 places d'hôtels sont mises à disposition dans le département pour les autres personnes à la rue qui ne sont pas malades. Faisons un point maintenant. Il avait annoncé d'ailleurs sur notre antenne vendredi, puisqu'il était avec nous par Skype, Nicolas Florian. Le maire de Bordeaux avait évoqué son souhait, dès cette semaine, de nettoyer les rues de Bordeaux, de les désinfecter. Et de ça aussi, il a été question ce matin. Voilà, effectivement. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le maire de Bordeaux qui voulait le faire ou qui le fait, puisqu'il y a d'autres villes, notamment l'Aute-Garonne, qui le font. Alors, pour la préfète comme pour le directeur de la santé publique de l'ARS, ce n'est pas du tout une bonne idée. En tout cas, ce n'est pas une nécessité de santé publique face au Covid-19. Et en plus, passer les rues avec un désinfectant comme la Javel, ce n'est pas bon pour l'environnement. Et ce n'est pas bon non plus pour les personnes qui peuvent inhaler ces produits, qui peuvent être toxiques. Le nettoyage conventionnel est largement suffisant. Pour conclure, Bastien, un petit point sur les marchés autorisés par la préfète dans le département. Je vous en parle à chaque fois. Et c'est peut-être la dernière fois, puisqu'il y en a maintenant 51. Ça ne devrait pas bouger. Alors, 5 ont été refusés parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions demandées. Mais ils peuvent encore toujours revoir leurs copies. Donc, on en reparlera peut-être encore. Voilà. Et puis, justement, la question de la nourriture, des circuits courts, on va en reparler. Et dans un instant, restez avec nous parce que vous avez une petite info à nous donner et qui peut intéresser pas mal de monde en ces temps de confinement et donc de nécessité d'avoir des accès à Internet facilité. Vous verrez. Mais avant, c'est aussi une affaire politique, bien évidemment, cette crise du Covid-19 et la question du confinement. Pour preuve, Loïc Prudhomme, il est député de Gironde et lui, il saisit le gouvernement. Il demande que l'état de catastrophe naturelle soit pris par le gouvernement pour prendre en charge les pertes d'exploitation par des entreprises. Écoutez son explication avec Christophe Chavano, qui l'a joint tout à l'heure. Face à cette catastrophe, qui du coup est une catastrophe naturelle, puisque de nombreux professionnels, du coup, s'assurent pour ces catastrophes naturelles. Mais ça mettrait les assureurs qui réalisent, d'après ce que j'ai pu regarder, un chiffre d'affaires de plus de 220 milliards d'euros par an dans notre pays, d'avoir la solidarité qu'ils doivent avoir. Donc il suffirait que le gouvernement prenne un arrêté interministériel, comme c'est le cas quand il y a des événements climatiques, en décidant que cet événement pandémique relève d'une catastrophe naturelle. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'assez rapidement, vous allez sur le site de la Fédération française des assureurs, d'une manière, je dis dans mon communiqué de presse, rapide, qui interroge, ils ont dit, ben non, catastrophe naturelle, ça ne marche pas, on ne peut pas couvrir, la pandémie, on ne peut pas la couvrir, parce que c'est un risque qui est inassurable, on ne sait pas combien de temps ça va durer, etc. Moi, je pense que non, c'est un risque d'abord assurable, qu'ils peuvent éventuellement y mettre des limites dans le temps, mais en tout cas que les pertes d'exploitation sur ces semaines de confinement devraient être couvertes par cet état de catastrophe naturelle. Et je rappelle aussi, parce que les assureurs oublient de le mentionner, les assureurs sont eux-mêmes assurés auprès de compagnies de réassurance, qui sont des compagnies mondiales, et qui rassurent le risque des assureurs. Voilà, donc pour Loïc Prudhomme, il est député de la France insoumise en Gironde, et il demande, vous l'avez compris, que le gouvernement classe cette période en état de catastrophe naturelle pour que les assurances viennent en aide aux pertes d'exploitation des entreprises. C'est une question centrale dont nous vous avons parlé à plusieurs reprises sur cette antenne, avec, vous l'avez vu aussi, pas mal d'initiatives pour venir en aide aux agriculteurs qui sont en grande difficulté. La Chambre d'agriculture de Gironde, notamment, ainsi que l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine, ont mis en place pas mal de dispositifs. Ils avancent petit à petit, notamment une plateforme pour mettre en relation, d'un côté les agriculteurs et de l'autre côté les consommateurs, mais aussi, et vous allez le voir dans un instant, un drive fermier exceptionnel, place des Quinconces. Il y a avec nous, pour en parler, je les joins tout à l'heure, Louis Fleury. Il est notamment responsable du marketing à la Chambre d'agriculture de Gironde. Louis Fleury, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous étions ensemble déjà la semaine dernière, et visiblement, le temps presse pour les agriculteurs, et la Chambre, du coup, multiplie les initiatives. On va commencer par cette plateforme pour mettre en relation les consommateurs et les producteurs. Elle est ouverte depuis ce lundi pour les consommateurs. En quoi elle consiste ? Alors, cette plateforme, comme vous le savez, nous avons différents moyens de commercialisation pour les consommateurs. Nous travaillons actuellement sur la mise en place d'une plateforme web afin de mettre en relation les producteurs et les consommateurs et de mettre en place soit un point de retrait dans une ville, comme nous le faisons à les drive fermiers, on y reviendra dans quelques instants, soit alors de mettre en place un système de livraison groupé où les producteurs pourraient amener à un endroit de massification leurs produits. Et ensuite, on constituerait les commandes et on mettrait en place un système de livraison où le producteur irait amener la commande groupée directement chez le consommateur. Parce que là, on est d'accord, visiblement, il y a urgence. Oui, il y a urgence du côté de l'offre et de la demande. Donc, effectivement, nos producteurs se retrouvent avec toute leur production, ont une partie de leur production sur les bras, vu l'arrêt ou la chute des canaux de commercialisation classiques, avec l'arrêt de certains marchés de plein air, avec la fermeture des restaurants, de plusieurs magasins. Donc, effectivement, toutes ces productions qui sont là actuellement ne trouvent pas preneur. Et de l'autre côté, on a les consommateurs qui cherchent aussi à s'alimenter en produits frais et de qualité, qui se retrouvent un peu, comment dire, distancés par tous les canaux de commercialisation auxquels ils avaient recours avant. On parlait des marchés, des commerces, de la restauration. Et donc, on essaie maintenant de mettre en relation les consommateurs et les producteurs, mais de manière amplifiée à ce que l'on a l'habitude de faire. Alors, très clairement, très concrètement, Louis Fleury, je suis consommateur. Je veux bénéficier effectivement des produits locaux. Que dois-je faire ? Alors, tout d'abord, et quelque chose que l'on a mis en place dès cette semaine. Donc, nous avons les drives fermiers que la Chambre d'éculture de la Gironde a créée en avant-première en 2012. Donc, nous avons cinq points de retiraison. Nous appelons ça des points de retiraison parce que les producteurs sont présents sur chaque point de retiraison. Donc, vous passez votre commande sur drive-fermier-33 avant le mercredi soir. Et le vendredi, vous allez retirer votre commande sur un des points d'enlèvement historiques sur la métropole. La grande nouveauté, c'est que dès cette semaine, pour accélérer le mouvement, et à la demande du maire de Bordeaux, Nicolas Florian, nous allons ouvrir quelque chose d'inédit, qu'il y a un drive fermier sur la place des Quinconces. Donc, dès vendredi, sur la place des Quinconces, les gens pourront venir avec leur véhicule. Ils auront au préalable passé leur commande et réglé directement sur le site drive-fermier-33. Et donc, ils passeront sur la place des Quinconces. Nous allons monter des tentes, containers et un plan de circulation avec du personnel municipal, des agents de la Chambre d'agriculture, les producteurs, également des bénévoles, pour pouvoir charger directement les véhicules des consommateurs. Donc, on récapitule, Louis Fleury. Si les consommateurs veulent d'abord avoir des produits frais et de qualité, mais aussi, pourquoi pas, jouer la carte de la solidarité avec les agriculteurs, plusieurs possibilités ? Cette plateforme que vous avez mis en place spécifiquement dans le cadre de ce confinement. Et puis, donc, les drives fermiers qui restent encore et toujours ouverts. Les cinq points que vous avez évoqués jusqu'à présent restent ouverts de façon normale. Et donc, la nouveauté, c'est l'ouverture à partir de ce vendredi d'un drive fermier spécifique, spécial confinement, place des Quinconces. Mais pour ça, il faut commander avant mercredi soir. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que j'ai été clair ? C'est exactement ça. Vous avez très bien résumé. Donc, voilà, c'est vraiment un engagement. C'est inédit en France, je pense. Et donc, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que sur le site Drive Fermier 33, vous pouvez commander des produits en petite quantité. Donc, vous pouvez commander, par exemple, quatre anches de jambon. Vous n'êtes pas obligé de commander un demi-jambon. Donc, l'avantage, c'est que c'est aussi très... C'est approprié aussi à la consommation urbaine. Ilior, il y a aussi une augmentation très nette, justement, puisque vous évoquez les drives fermiers du nombre de commandes. Depuis deux semaines, les commandes explosent. Oui, tout à fait. Nous avons vu nos commandes multiplier par cinq. D'ailleurs, nous avons été alertés, donc obligés, la semaine dernière, de limiter et d'arrêter la commercialisation sur nos sites du drive fermier. Ces drives fermiers, depuis 2012, comme je vous le dis, rencontrent un franc succès. Donc, on avait été les premiers à le lancer en France, avec l'aide et l'appui, toujours, du Conseil départemental de la Gironde. Mais c'est vrai que là, le contexte fait que les ventes explosent. Et c'est pour ça qu'en discutant avec le maire de Bordeaux, on a eu cette idée de mettre en place quelque chose d'inédit pour pouvoir amener au maximum de consommateurs des produits frais et de qualité. Voilà. Et puis, une toute dernière question, parce que je pense qu'on aura l'occasion de se ravoir par Skype, Louis Fleury, pour faire le point, justement, sur la situation dans le monde agricole. Il y a également quand même de plus en plus de contacts avec la grande distribution qui s'intéresse de façon beaucoup plus concrète au circuit court. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a un élan de solidarité. Je ne sais pas si je peux employer le terme de solidarité sur ce canal de commercialisation. Mais en tout cas, nous avons mobilisé tous nos contacts, tous les acteurs. La semaine dernière, nous avons contacté toutes les centrales d'achat de tous les groupes de grande distribution que nous connaissons. Je ne vais pas les citer ici. Mais ils jouent tous le jeu, c'est-à-dire soit ils s'approvisionnent auprès de leurs grossistes en demandant des produits locaux, si je prends le cas de l'asperge du Blayet, effectivement, un grand groupe qui travaille pour essayer d'écouler au maximum les asperges du Blayet. Et d'autres structures se sont mises en relation avec nous. Et donc, nous dirigeons directement des producteurs locaux vers ces structures locales afin de mettre en avant leurs produits, soit dans la gamme existante, soit en proposant une gamme alternative en bout de rayon, par exemple, ou en entrée de magasin. Voilà. Et là, vous vous dites, j'imagine, Louis Fleury, pourvu que ça dure après le confinement. Oui, tout à fait. Alors là, on sent vraiment un grand mouvement de solidarité. Et ce besoin, côté producteur, agriculteur, également côté consommateur. Mais c'est vrai qu'on souhaite, en tout cas, si on devait retirer une leçon de ce triste moment que nous passons, c'est vraiment que l'agriculture, les agriculteurs reprennent une place plus importante dans le cœur des Français. On se rend compte que l'agriculture, c'est la nourriture. Et cette notion de proximité aussi, de gouvernance alimentaire, de reterritorialiser notre consommation d'agriculture urbaine, d'agriculture périurbaine, ce sont des dossiers sur lesquels on souhaite avancer très rapidement maintenant. Et on souhaite pouvoir pérenniser cette démarche d'approvisionnement local. Il n'y aura pas un seul canal de commercialisation, d'approvisionnement. On a besoin de tous les canaux de la grande distribution, des grossistes, des semi-grossistes, du mine de Bordeaux, qui joue un rôle très important dans l'approvisionnement au produit, et également de cette relation vente directe entre les producteurs et les consommateurs. Voilà. Et puis parmi les canaux que vous venez d'évoquer, donc il y a ce drive fermier. Les points de vente habituels sont encore ouverts, existent toujours. Et à partir de vendredi, entre 13h30 et 18h30, un drive fermier exceptionnel qui sera installé place des Quinconces. Mais pour cela, vous devez faire vos commandes avant mercredi soir. Merci, Louis Fleury. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, nous allons à présent passer à un tout autre registre. Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours maintenant, pas mal d'enfants espéraient que le confinement arrive. Il est arrivé qu'un jour après, en revanche, pas sûr qu'ils aient très envie que cela se poursuive et pas sûr non plus que les parents qui sont confinés avec eux voient la période d'un très bon oeil. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce que dans un instant, il y aura avec nous Stéphanie Enfray, c'est la présidente de la FCPE de Giron, de la Fédération des parents de l'EV. Et pour justement vous donner un coup de main à vous qui êtes à la maison tous les jours entre 11h et midi, TV7 vous propose des programmes éducatifs et pédagogiques dont nous aurons quelques extraits tout à l'heure. Donc tous les jours entre 11h et midi, vous avez une heure spéciale pour découvrir le monde, mais aussi étudier à la maison. Stéphanie Enfray, bonsoir. Bonsoir. Alors je présentais en disant, bon il y a 15 jours, tout le monde trouvait ça plutôt sympa. Au bout de 15 jours, les parents d'élèves qui vous appellent sont désespérés, en larmes au téléphone, ils craquent. Comment ça se passe ? Alors c'est malheureusement en fait ce qu'on avait souligné, je dirais avant même l'annonce du confinement, on avait souligné notre fédération que ça allait poser des difficultés aux familles, des difficultés aux enfants, parce que ce qui est une réalité, c'est que cette situation, elle crée des inégalités. Il y a déjà des inégalités bien évidemment sociales, culturelles, il y a une fracture numérique, et cette situation ne fait qu'exacerber en fait ces inégalités. On a des parents qui doivent faire face au télétravail, au fait aussi qu'ils peuvent continuer à avoir une activité professionnelle extérieure. Pensons aux professionnels de santé, à tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans les magasins, qui sont encore plus sollicités qu'habituellement, et qui ont aussi à gérer en tant que parents une situation qui est difficile, qui est inédite. Donc concrètement, ces parents peuvent trouver de l'aide auprès de qui ? Du rectorat, de l'inspection académique, auprès de vous, auprès de l'établissement, de leur enfant ? Comment ils se trouvent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils se retrouvent ainsi démunis ? Alors il y a plusieurs choses. Nous, on dit bien que les parents, ce n'est pas des enseignants. Donc il faut vraiment prendre en compte cela, et nous on est à dire notamment pas d'évaluation. Ça c'est une première chose, on ne peut pas maintenir, parce qu'on le voit, on voit commencer au bout de deux semaines à apparaître, des tentations dans certains établissements de mettre en place de l'évaluation. Donc ça, pour nous, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Ensuite, il faut que les parents se tournent vers l'établissement. Ça c'est une première chose, notamment s'il manque de matériel numérique, parce que la région, par exemple, Nouvelle-Aquitaine a mis en place du prêt de matériel. Mais dans tous les cas, il faut aussi avoir en tête qu'il y a le CNED, il y a le lycée connecté. Mais tous ces outils-là ne doivent pas masquer le fait que tout le monde n'a pas accès de toute façon au numérique de la même façon, et que certains n'y ont pas du tout accès. Cela veut dire, donc effectivement, vous l'avez évoqué, qu'il y a un fossé qui existait déjà et qui a tendance à se creuser. Mais concrètement, lorsqu'on demande à des enfants chez eux de travailler, même si c'est de façon un peu ludique, avec devant un écran pour ceux qui peuvent en avoir un, au bout de deux ou trois heures, ce n'est plus possible. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas certains établissements ou certains profs qui vont un peu trop loin, qui demandent un peu trop ? Oui, il y a ça aussi. Mais ça, c'est aussi ce qu'il y a à souligner. C'est qu'il y a une inégalité aussi en termes de charge de travail entre les établissements, entre les classes en elles-mêmes, là aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui des élèves qui sont à l'angoisse du confinement, qui est lié à la situation, à la crise sanitaire. On a certains jeunes, et ça, on l'observe surtout dans des lycées, qui se retrouvent avec, pour certains, une charge de travail qui est très importante, qui est trop importante. Alors, justement, par rapport au lycée et aux différents examens qui sont prévus aussi à la fin du collège, qu'est-ce que vous demandez ? On fait de cette année une année blanche. Comment on peut organiser, là, concrètement, un bac déjà réformé dans une période comme celle-là ? Qu'est-ce que vous proposez ? Et comment, éventuellement, vos propositions sont prises par le ministère ? Alors, pour l'instant, on le voit bien, le ministère, et puis après, même le rectorat, on est sur une idée, même si ce matin, le ministre annonce que, bon, on part de l'idée, on part de l'idée qui paraît peu envisageable, de notre point de vue, que la rentrée serait début mai. Mais là, il faut avoir en tête qu'il faut que, maintenant, on se pose les questions de comment on organise, effectivement, la suite. Cette suite, c'est est-ce qu'on a une prise en compte uniquement en contrôle continu ? Comment aussi les choses vont se mettre en place par rapport au mois de juin ? Là, il faut des réponses qui doivent venir, je dirais, assez rapidement. Et puis, ça peut être même la question qui va se poser, est-ce que le confinement va perdurer, etc. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas maintenir, dans tous les cas, une situation qui crée de l'inégalité. Il va falloir, effectivement, que les choses soient plus claires. Dernière question, Stéphanie Enfray, mais je pense qu'on aura l'occasion, certainement, de se recontacter. Est-ce qu'il vous semble, est-ce que vous avez des parents, là, qui sont carrément à bout, au bout du rouleau, à bout de nerfs, je ne sais pas, et qui vous disent, vraiment, aidez-moi, on n'en peut plus ? Les familles pour qui c'est difficile, ce sont notamment celles qui assument télétravail, très clairement, plus gestion des enfants, quand notamment il y a une fratrie, quand il y a des enfants qui sont en bas âge. Il faut aussi, c'est pour ça que je dis à un moment stop par rapport à cette question des devoirs, il faut cesser de parler de continuité, peut-être même de continuité pédagogique, parce qu'on a même des situations, dans certains cas, qui peuvent aboutir à... Là, on est même sur autre chose, c'est une situation de maltraitance, on le sait aussi, on est dans une situation de confinement. Il faut vraiment aussi que cette question-là soit prise en compte. Merci beaucoup, Stéphanie Enfray, avec, on l'a bien compris, une vraie difficulté en ce moment, dans les familles dont les enfants doivent rester confinés, et vous avez évoqué ce fossé, ces inégalités qui se creusent à l'occasion de ce confinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant quelques instants. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Stéphanie Enfray, il y a ce problème du numérique. Eh bien, justement, Dominique Pamentier, plus que jamais, on s'est parlé de confinement, on a besoin que ça marche. Voilà, et pas seulement les élèves, les profs ou les parents. Alors, si vous galérez, comme j'en connais, sur Internet, vous avez une plateforme. On va voir tout de suite le contact solidarité-numérique.fr. On vous propose des tutoriels et des explications simples pour effectuer, par exemple, vos démarches administratives, vos rendez-vous en télémédecine ou pour vous déclarer à Pôle emploi. Et si vous avez des difficultés à vous connecter à Internet, eh bien, il y a un numéro de téléphone. Vous le voyez, le 01 70 772. 372 700 médiateurs du numérique sont mobilisés sur tout le territoire national. Et ça fonctionne pour l'instant du lundi au vendredi de 9h à 18h. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait de nombreux appels parce qu'effectivement, on l'a vu à cette occasion avec le confinement, certains se rendent compte de l'importance du numérique et que tout le monde n'y est pas forcément préparé de la bonne façon. Nous avons parlé numérique, nous avons parlé jeunes. Eh bien, ça tombe bien. La transition est toute trouvée pour évoquer maintenant un challenge numérique qui est en train de se mettre en place avec une start-up, mais aussi l'UNSS et le CROSS. L'UNSS, c'est l'Union Nationale du Sport Scolaire. Et le CROSS, c'est le comité régional olympique et sportif. Eh bien, justement, pour parler de ce challenge à venir, j'ai eu tout à l'heure au téléphone le président et le fondateur de cette start-up qui s'appelle Maracuja, le challenge numérique. Voilà comment ça marche. Et avant d'évoquer ce challenge numérique, en quelques mots, Vincent Robert, Maracuja, c'est quoi ? Bonjour, Maracuja, c'est une start-up qui développe des outils qui permettent aux fédérations et aux clubs sportifs de garder du lien avec leurs licenciés, avec des produits et du contenu, surtout pédagogique. Et donc là, vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que pour vous, j'imagine que la période est assez compliquée, puisque de sport, il n'y a plus. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Et donc, effectivement, nous, on a la chance d'être incubés dans l'incubateur Sportec, à la Maison des Sports de Talens. Et il se trouve que juste avant le confinement, on s'est entretenus avec Philippe Saïd, président du CROSS, et Claude Derrioren, qui est le coordinateur de l'UNSS pour la région Nouvelle-Aquitaine, pour finalement savoir qu'est-ce qu'il allait, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour garder du lien entre les licenciés et leurs clubs, mais également entre les scolaires et leurs établissements. Et en discutant assez rapidement, on a tous convenu qu'il fallait mettre en œuvre un challenge numérique sur la base de ce qu'on savait faire, mais qui a pour objet de diffuser les valeurs de l'Olympisme grâce à des quiz. Alors, vaste programme, comment ça va se dérouler concrètement ? D'abord, pour les licenciés des clubs sportifs, et après, un petit peu plus tard, pour les collégiens et les lycéens. C'est ça ? Exactement. Donc, dans un premier temps, du 6 au 10 avril, c'est un challenge qui sera à destination de tous les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Donc, il suffit d'aller s'inscrire et d'aller télécharger l'application qui est bientôt en ligne sur challenge.maracuja.ac. Ensuite, de rentrer le nom de son club. Et à partir du 6 avril, il y a une phase de qualification pour tous les licenciés des clubs de Nouvelle-Aquitaine, où tous les jours du 6 au 10, ils vont avoir un quiz sur les valeurs de l'Olympisme. Et avec la petite subtilité que les points qu'ils gagneront ne seront pas pour eux personnellement mis au profit de leur club. Ce qui fait qu'à la fin de la phase de qualification, un nombre de clubs sera désigné pour accéder à la finale du vendredi. Voilà. Donc, à terme, vous pouvez toucher quelques 18 000 participants dans les différents clubs, effectivement, du département. Cette valeur de l'Olympisme... C'est bien plus que ça, puisque c'est 18 000 clubs. 18 000 clubs, pardon. Pas 18 000 participants. 18 000 clubs. Exactement, 18 000 clubs. Et pour la partie des scolaires qui démarrera ensuite, donc à partir du 13 avril, on est effectivement sur 450 000 jeunes, entre 10 et 19 ans, collégiens et lycéens. Alors, imaginons que je réponde juste à toutes tes questions après avoir chargé cette application. Donc, encore une fois, challenge.maracuja.ac. Il y a une phase finale, forcément. Là aussi, des quiz ? Exactement. Donc là, ce seront des quiz avec l'objet pédagogique. Donc, comme on a un but pédagogique, l'idée, c'est de remouliner l'ensemble des questions qui auront été vues pendant la phase de qualification. Peut-être certaines d'entre elles seront un peu plus complexifiées. Mais l'idée, effectivement, ça va être de revoir ces valeurs de l'Olympisme de façon différente pendant cette phase de finale. Alors, qu'est-ce que je gagne au bout du bout du bout, mis à part le plaisir d'avoir participé ? Alors, déjà, vous gagnez, effectivement, le fait de pouvoir garder du lien avec vos collègues, soit de votre établissement, soit votre club sportif. Et ensuite, bien évidemment, nos organisateurs, que sont le CROSS et, bien évidemment, l'UNSS, sont en train de concocter des lots qu'on dévolera au fur et à mesure de la semaine. Dernière question. Le problème, quand même, c'est que cette année de géo, il n'y aura point à priori à Tokyo. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris assez dernièrement. Ça va permettre, finalement, ce qu'on est en train de faire, de diffuser encore les valeurs de l'Olympisme. Pour autant, on sait qu'ils auront lieu en 2021. Donc, on se raccroche effectivement à ça. Merci beaucoup. Donc, on rappelle l'adresse. C'est challenge.maracuja.ac. Elle n'est pas encore en ligne, si j'ai bien compris. Exactement. Elle sera prochainement. Première phase pour les personnes qui sont inscrites dans les clubs de sport entre le 6 et 10 avril, donc, pour participer. Et ensuite, entre le 13 et le 17 avril, pour les collégiens et les lycéens. Merci beaucoup, Vincent Robert. Merci à vous. Au revoir. Allez, dans un instant, nous allons confiner en live avec Patrick Legas, qui sera avec nous et nous présente une artiste. Allez, il est là, Patrick Legas. Il est impatient. Regardez, il prépare son petit décor avec ses petits instruments derrière. C'est magnifique. Mais avant, rapidement, et je vous le disais, TV7, à partir de 11 heures, tous les jours, entre 11 heures et midi, vous avez un rendez-vous pédagogique et éducatif pour vos enfants et pour vous aussi. Pourquoi pas ? Regardez, tiens, par exemple, un extrait de ce qui vous attend. L'émission s'appelle l'Esprit sorcier. Et voilà ce que vous pourrez retrouver durant à peu près une demi-heure dans l'Esprit sorcier. Des explications très simples de la vie pour les enfants. Regardez. Les microbes, ce sont des micro-organismes vivants présents partout autour de nous. Il en existe plusieurs familles, comme les bactéries ou encore les virus. Ils sont si petits qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Pour les voir, il faut utiliser un microscope. En pénétrant dans notre corps, certains microbes peuvent provoquer des maladies. La grippe, par exemple, est une infection due au virus influenza. Et comment je vais faire pour me défendre si je ne les vois pas ? Rassure-toi, la petite voix. C'est pas toi qui fais la guerre. C'est ton système immunitaire. Tu veux dire que mon corps dispose d'une armée prête au combat ? D'une armée. Et des remparts aussi, qui empêchent les microbes de pénétrer dans notre organisme. Ces barrières naturelles sont la peau, mais aussi les muqueuses, qui tapissent notre intestin ou nos voies respiratoires. Elles constituent une première ligne de défense efficace. Mais il arrive que les microbes fassent une brèche dans ces remparts. C'est l'infection. Dès lors, notre corps doit mobiliser ses troupes pour l'éliminer. Ce sont les fameux globules blancs qui ont pour mission de nous défendre. Mon système immunitaire contre-attaque. Pour cela, nous disposons de ce que l'on appelle l'immunité innée et l'immunité adaptative. Voilà donc pour un extrait de l'esprit sorcier avec la fameuse petite voix que vous retrouverez demain à partir de 11h. Donc, il sera question météoïde et autres astéroïdes. Et tout de suite après 11h30, rendez-vous avec les programmes pédagogiques pour vous aider à travailler à la maison. TV7 se mobilise aussi pour que nous puissions mieux confiner tous ensemble avec, vous le savez, tous les jours à 20h. Le rendez-vous est maintenant pris. Les entretiens d'Ozone, ce soir, Daniel Pénac, s'il vous plaît, l'extrait. De considérer mes rêves comme des banques de données narratives. Et personne ne peut m'en empêcher. C'est-à-dire, je ne leur demande pas leur avis. Ils ne me demandaient pas leur avis pour s'installer dans ma tête. Et je ne leur demande pas mon avis sur la façon dont je vais les extirper de ma tête. Et mon choix, c'était, voilà, c'est la narration. Et ça, c'est la loi du rêveur. Et vous, vous en faites quoi ? Vous en prenez des notes, mais vous dessinez aussi comme Féliné ? Vous faites des croquis ? Non, moi, j'ai sporadiquement, mais toute ma vie, tenu le journal de mes rêves. Vous savez, ça peut être un papier qui traîne, que je mets par terre en me disant, bon, demain matin. Il y a une histoire rigolote avec ça, c'est Hitchcock. Hitchcock, une nuit, il fait un rêve. Et s'imagine, il se dit, là, ça, c'est le film du siècle. Ça va être mon chef-d'œuvre absolu. Il se réveille et il note sur un crayon. Sur un papier ? Avec un crayon sur un papier, il se rendort. Et le lendemain matin, il se souvient qu'il a rêvé un chef-d'œuvre total. Alors il se jette sur le papier et sur le papier, il avait écrit Boy Meets Girl. Voilà, Boy Meets Girl, ça peut aussi être un chef-d'œuvre d'Daniel Pénac. Donc ce soir, à partir de 20h, dans les entretiens d'Ozone, lui aussi, on fait rêver plus du nez et plus d'un. Je vous reconnais bien, là, cher Bastien. J'essaie d'être sérieux. Patrick Legag, vendredi, vous avez lancé, Patrick, une super idée. Ça confine en live. Celles et ceux qui sont privés de scène. Hein ? Ça se confine en live, cher Bastien. Ça se confine. Ah, OK. Pardon. Donc, si vous êtes privés de scène et de public, forcément, n'hésitez pas à envoyer vos vidéos. Ça a plutôt bien marché. Nous avons déjà quelques-unes pour preuve. L'artiste que vous allez nous présenter ce soir, Patrick. Alors, l'artiste que je vous présente ce soir se prénomme Cynthia. J'ai chaussé mes lunettes de vieille personne. Une téléspectatrice bordelaise, adapte des mélanges. Les mélanges sont la musique électronique avec son ordinateur, bien évidemment. Mais également, le handpan. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le handpan, c'est une sorte de boule à notes. Pour la petite histoire, le handpan a été créé par deux pistes au début des années 2000. Un instrument totalement artisanal composé de deux parties métalliques qu'on retrouve habituellement dans des lieux plutôt zen, plutôt calmes, que vous fréquentez très souvent, cher Bastien. Et c'est justement ce métissage avec les musiques électroniques qui est intéressant. Cynthia est donc notre première invitée dans « Ça se confine en live », « Ça se confine en live » et « Ça se confine en live » également sur TVC. « Ça se confine en live » et « Ça se confine en live » « Ça se confine en live » et « Ça se confine en live » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et donc c'est les... Les Martins Circus, bien évidemment. Les Martins Circus. Salut à toi, c'est bien évidemment les Bururiers Noirs, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Autrement dit, ça commence à en faire, d'ailleurs. Ça sera pour nous inviter de mercredi, je crois, c'est ça ? Alors voilà, il y a un groupe qui est du sud des Landes qui s'appelle Canary Kitchen et qui a repris un petit peu « Salut à toi », qui a changé les paroles. Nous en saurons davantage. Vous pourrez entendre le morceau mercredi avec ça, ce qu'on file en live avec Patrick Legac. Mais j'ai envie qu'on se quitte là-dessus. C'est juste la fin du morceau avec le refrain, sans dit long, sur la période que nous traversons. Cela dit, nous restons tous ensemble tous les soirs, bien évidemment, entre 18h et 19h. et aussi toute la journée sur TV7. C'est dans un instant les prévisions météo. Ensuite, il y aura le rappel des principaux titres de cette journée avec Sandrine Mancipose. Bonne soirée en ce qui est en musique. Sous-titrage ST' 501